Le châtaignier, c'est un peu comme un jardin, il faut y être régulièrement. Il faut enlever les genets, enlever les roses, les fougères, élaguer, planter, irriguer, greffer. Le châtaignier, c'est quelque chose qui m'a passionné tout de suite, c'est parce que c'est quelque chose qu'il y a très peu de personnes qui travaillent dessus, donc il y avait plein de choses à découvrir et à inventer surtout. C'est un arbre qui est vraiment très sympathique à travailler, il est à la fois très fragile mais très robuste. Il paraît bien adapté cet arbre mais il est fragile. Si on ne fait pas attention au saut, ça peut tout périr aussi. Je pense qu'il faut bien faire attention. Et la base de tout, j'y reviens plusieurs fois, c'est le saut. Que faire des feuilles, des bogues et du petit bois après la récolte des châtaignes ? Quelles sont les possibilités de gestion des rémanents dans les vergers ? Brûler, broyer, laisser sur place ? Quelles sont les techniques qui profitent le plus aux arbres ? 13 castaigniculteurs des monts d'Ardèche vont présenter leurs pratiques agricoles pour favoriser le sol de leurs châtaigneraies et la santé de leurs arbres. Certains castaigniculteurs utilisent le brûlage pour la gestion des rémanents de leurs châtaigneraies. Dans des secteurs trop pentus et non mécanisables, il ne semble pas y avoir d'autres alternatives pour se débarrasser des bogues, des feuilles et du petit bois. Afin de nettoyer la parcelle, le brûlage est donc pratiqué en tas ou le long des murets, selon des consignes très strictes prescrites dans l'arrêté préfectoral de 2013. Néanmoins, cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement, sur les arbres et sur le sol. Parce que le but est surtout d'éviter de brûler trop l'herbe, puisque c'est pour l'élevage et pour ne pas détériorer le sol. Là, par exemple, l'herbe est en train de repousser. Et parce que peut-être pendant 50 ans, on a brûlé au même endroit. Ça se voit, il manque de l'herbe et ça a fait un creux à force. Et quand on brûle, ça fait un sol propre, on a l'herbe qui revient. Mais le problème, c'est que quand on brûle, on brûle le peu de muscles qu'on pourrait avoir. On abîme le sol, on abîme les arbres, les racines. Je préfère que les végétaux se décomposent et apportent quelque chose au sol dans le but de favoriser le châtaignier et donc favoriser sa récolte plutôt que de le brûler. Parce que quand on s'est brûlé, ça en détruit le petit retour qu'il peut y avoir. Parce qu'on exporte, on ramasse des châtaignes, mais il faut bien laisser au moins les feuilles et les épines se décomposer pour compenser un peu. Parce que ça fait des années qu'on exporte, on exporte, mais on n'apporte jamais rien. Le brûlage pourrait laisser sa place à d'autres techniques agricoles centrées sur le recyclage des éléments et le fonctionnement du sol. La formation du sol est un processus lent. Il se forme par deux grandes dynamiques. L'altération de la roche-mer dans le sous-sol et la décomposition de débris végétaux et animaux à sa surface pour former l'humus. C'est le mélange de ce sol minéral et de ce sol organique qui crée un sol fertile. C'est-à-dire un sol riche en nutriments, capable d'une grande rétention en eau, abrêtant une faune et une flore active et donc favorable à la pousse des plantes. Dans certaines châtaignes rares déchoises, le sol minéral et l'humus ont parfois du mal à se lier à cause d'un manque d'argile. C'est pourquoi la conservation du premier horizon de sol, l'humus, est essentielle au maintien de la fertilité dans les vergers. C'est dans ces dix premiers centimètres de sol que le châtaignier peut trouver sa nourriture, son eau et que les micro-organismes peuvent trouver refuge pour accomplir leur mission de décomposeur. Alors les bogues, puisqu'on ramasse la machine, ça fait des tas, on le laisse les tas, ils se pourrissent petit à petit. Les feuilles, le vent les emporte, dès les jours de grand vent. On ramasse le bois, on se chauffe le bois, donc quand on travaille, on ramasse le bois. Voilà, c'est tout. On passe le fil, le rotofileuse, sous les arbres. Alors il y a un peu d'herbe et des fougères avant de poser les filets. C'est les seules actions qu'on fait. Un peu de feuilles qui restent, qui ont pas été décomposées ou des bogues avec l'hiver passé et tout ça, arrivé en septembre, parce qu'on fait ça en septembre. C'est pareil, au fil, ça finit de se décomposer et ça revient là, il y a du nom, je crois. Je suis équipé d'une machine à châtaigne et du coup, je fais des tas. Donc quand on châtaigne, je fais des tas, puis après, quand... Alors où les tas, je les laisse et je mets un activateur de compostage qui fait que ça accélère le processus de décomposition. Je ramasse tout à la machine, donc forcément, à côté de la machine, il y a un tas. Donc après, le tas est facile à ramasser ou laisser en place pour faire de l'humus. Quand je vais tomber, moi je tombe ici, au-dessus des bogues. Et là, normalement, ça, il faut que le verre soit par-dessus des bogues et que tout ce qui est méco-organisme ne soit pas trop dérangé à l'intérieur. Puis, j'ai fait des tas, j'ai essayé de faire des tas à des endroits judicieux qui ne me gênent pas pour la récolte. La décomposition naturelle, c'est l'hémifère. D'ailleurs, je vais certainement changer de méthode suite aux attaques de sangliers. Je vais peut-être faire des barrières longitudinales à la pente et accumuler du matériau, les feuilles et les petits branchages pour ne pas laisser le terrain à nu. Là, on sent qu'il y a érosion. Donc, l'hiver prochain, je vais planter des piquets parce que j'ai beaucoup de petits bois. Donc, le principe, c'est de faire avec les moyens du bord. C'est toujours plus facile que d'importer des matériaux, etc. Ça retient les bois morts qui roulent, qui se cassent dans le temps, ça les met en travers. Et quand il pleut, il n'y a rien qui ravine. Tout reste là et c'est pompé. En fait, on recrée les conditions idéales d'une vraie forêt. Je fertilise naturellement. Les bogues, je les mets en temps. Je les passe à l'épargne. Et donc, je fertilise avec ça. Et puis, je mets tout au même endroit parce que j'ai une bogueuse. Alors là, ça va tout au même endroit. Ça fait un grand temps. Alors là, je le fais compenser. Et j'ai émis l'activité dessus. Et après, je le remets sur le sol. Je pense que c'est important. Je pense que si on ramène les bogues, les bogues déchiquetées et les feuilles, eh bien déjà, en matière de fertilisation, on a gagné une partie. On s'est mis à broyer parce qu'en fait, on a vu, nous, l'intérêt qu'il y avait, c'était surtout de gagner en volume. En fait, on divise par 100 de volume en broyant. Mais c'est impressionnant, quoi. Et puis, on s'est dit, ça nous évitera des allers-retours en déchetterie. Et puis, en fait, ça nous fait aussi l'amendement. Ça nous évite que l'herbe sauvage repousse. Tu vois, on a commencé à faire l'hélice. Mais en fait, on ne voit que des avantages, quoi. Nous, on trouve que c'est plutôt gratifiant, en fait, de faire son compost, de pouvoir amender nos arbres. Que l'on ramasse les châtaignes à la main ou à la machine, il est possible de valoriser les rémanents de la récolte. Ces techniques de gestion permettent de restituer au sol de nombreux nutriments favorables au bon développement du châtaignier, à sa santé et à sa productivité. Il y a des solutions de repli, des solutions de remplacement, qui font peur parce qu'on ne les connaît pas, qui nous affolent un peu parce qu'on n'a pas l'habitude de les pratiquer. Mais en même temps, qui sont, une fois que vous aurez pris l'habitude de les pratiquer, qui sont plus souples, plus agréables, moins contraignantes. Ce n'est pas contraignant, en fait. Le châtaignier doit fonctionner probablement un petit peu différemment que toutes les autres cultures, puisqu'à l'origine, c'est un arbre de forêt. Je crois qu'on s'est éloigné de cet arbre de forêt, et c'est ce qui crée cette problématique de dépérissement. Jusqu'à ces dernières années, on a quand même parlé du sol, le châtaignier. On a raconté toujours ce qui arrivait sans se poser la question qu'au moment ou l'autre, ça serait bien d'y restituer un petit peu parce qu'on prenait, mais on ne donnait rien. C'est quand même dur à expliquer que c'est sur le long terme qu'il faut le faire et que c'est parce qu'on amène un petit peu régulièrement que le sol va se réenrichir et mieux nourrir l'arbre, qui, à mon idée, lui permet de passer moins mal les étapes d'encre et ainsi de suite, et de sécheresse. Il a un système racinaire plus costaud qui lui permet de mieux passer ses étapes. Ce qui m'a passionné dans le châtaignier, c'est que je récoltais les châtaignes de mes derniers grands-parents. Les châtaigniers qui ont été plantés plein derrière. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et je pensais que c'était formidable de pouvoir transmettre, faire ce travail-là pour les générations à venir. Merci. 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 Merci.